Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle formule des machines. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de podcasts parce qu'on était bien occupés et ça a brassé pas mal. Mais là, on est de retour avec une nouvelle formule. Puis on avait le goût de faire de quoi, je pense, de différent. Parce que ce que vous avez vu souvent sur nos plateformes, on avait beaucoup d'invités. Puis c'était le fun, on a fait le tour de ça. Mais ça fait un petit bout de temps qu'on repensait la formule. Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Puis je pense qu'il y a rendu à 46 ans. On a 46 ans tous les deux, on est jumeaux. On a pas mal d'affaires à parler. Puis les gens nous appellent souvent pour des conseils immobiliers, conseils personnels. Ça fait qu'on dit, hey, c'est-ce qu'on fait un podcast juste tous les deux? On parle de ces affaires-là. Des fois, il va peut-être y avoir des invités. Mais c'est ça. Ça fait qu'on va parler d'immobilier, de développement personnel, d'expérience personnelle. Puis des choses pour, je pense, vous aider à évoluer dans la vie. Parce qu'il vient un certain âge que tu as tellement vécu d'affaires, je pense, que le monde va naturellement vers toi pour des conseils. Puis on est comme des go-to-guys. Le monde vient de nous voir naturellement. Puis il nous appelle quasiment toutes les semaines, genre pour des conseils divers. Puis je vous dis, c'est en immobilier ou dans la vie. Parce que je pense qu'on est, ils savent qu'on a vécu pas mal d'affaires. Ça fait que, ouais, c'est une des affaires qu'on fait. Puis on parlait d'immobilier aussi. Puis là, aujourd'hui, on vous partage. Parce qu'on est rentré en studio un matin. Parce qu'on vient des fois, puis on dit, on va parler de tout puis de rien. Puis je recevais un appel. Puis ça, ça va interpeller, je pense, autant les gens qui cherchent à acheter une propriété, qui sont en processus de magasinage, ou les courtiers immobiliers qui vivent ça au quotidien. Ça fait qu'on va parler de cet appel-là, OK? Écoutez bien ça. On va appeler de M. Francis. Francis nous appelle. Il est 10h du matin. Il est pressé. Il veut visiter aujourd'hui la maison. L'appel qu'on a fréquemment en passant. David. Écoute, c'est un appel hyper régulier qu'on a. Les gens... Il y a deux cas de figure là-dedans. Puis by the way, on n'est pas là pour juger la façon dont il fait les choses et tout ça. Première chose, ce client-là, il semble ne pas avoir de courtier immobilier qu'il représente. Bien, clairement, oui. Il n'y a pas de courtier. Peut-être qu'il y en a un aussi. Peut-être que je ne connais juste pas les bonnes pratiques aussi parce que juste votre information, quand vous avez un courtier immobilier avec qui vous travaillez activement, normalement, vous avez un contrat de courtage achat. La procédure est la suivante, c'est que vous devriez demander à votre courtier de faire toutes les démarches de demande de visite, de demande d'information, de tenir les documents pour la propriété. Je ne sais pas parfois si c'est les courtiers qui l'expliquent mal ou si c'est les clients qui le comprennent mal, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication et ça arrive très régulièrement cette année. Quel monde, finalement, nous appelle directement, on leur pose la question. Est-ce que vous travaillez avec un courtier? Non. Et puis, finalement, on se rend compte en bout de ligne qu'effectivement, ils ont un courtier, mais ils ont juste été mal informés. Ils sont souvent, moi, ce que j'ai remarqué, les gens sont pressés. Souvent, il y a un courtier, mais ils veulent l'information instantanée. Fait que, une fois que mon courtier, je vais appeler direct, puis après une discussion de 5-10 minutes, oui, j'ai un courtier, mais je l'appelais avant pour avoir l'information. C'est ce qu'on a souvent comme appel aussi. C'est ce qu'on a souvent. Mais pour revenir à l'essence de ça, c'est que la personne, qu'il soit représenté par un courtier ou non, faisons abstraction du fait que c'est peut-être une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Je ne sais pas le cas de cette propriété-là. J'ai reçu 10 offres, puis c'est vendu. OK. Fait que c'est vendu, ça fait longtemps que c'est sorti sur le marché. Le gars s'est réveillé ce matin, puis il se dit, je vais visiter aujourd'hui. Parce que le gars se réveillait sur l'appel. Tu le vois dans son ton de voix, il dit là, c'est ça du matin, il veut visiter. Écoute, dans un cas comme ça, on s'entend, puis je pense avec l'expérience, les courtiers, on se dit, on devient avoir un petit peu une idée un peu préconçue du profil de client. On sent une image mentale assez vite du client. C'est ça, exactement. Fait qu'on arrive à un point que là, quand on a une conversation avec cette personne-là, qui est une conversation exploratoire pour voir est-ce que cette personne-là est sérieuse, puis est-ce qu'il coche toutes les cases pour faire une visite, déranger des locataires, déranger un vendeur, prendre de notre temps, prendre du temps, du monde d'équipe pour investir dans cette personne-là, pour lui permettre d'aller de la vendre dans son projet immobilier. Ça, c'est toujours délicat parce que nous autres, les courtiers, on fait une préqualification des clients. Puis là, il y a un processus de, généralement, de préqualification. On va vous poser des questions. Puis c'est un art parce que les gens n'aiment pas ça, se faire questionner. OK? Fait que quand tu commences à poser des questions, comment ça, tu me demandes ça, pourquoi tu me demandes ça? Et moi, la réponse que j'ai trouvée à ça, puis on reviendra à l'appel du monsieur. Écoutez, je vais vous poser des questions juste pour m'assurer que le produit vous convient. OK? Puis soyez pas choqués, là, c'est mon client qui me demande de préqualifier les visiteurs. Puis je pense que vous comprenez, c'est que si quelqu'un va visiter votre propriété, vous aimeriez que je fasse le même travail que je vais faire présentement avec vous. Comme ça, souvent, ils vont baisser la garde. Mais quand tu commences à parler, tu sais, vous, une préqualification, puis là, ils vont répondre, n'inquiète pas pour l'argent, tout est beau, ça, c'est la classique qu'on va entendre. Bien, ça, c'est notre travail de préqualifier ce monde-là. Fait que souvent, les plus pressés, c'est peut-être les moins qualifiés. Et ceux qui veulent le moins entrer en conversation, parce qu'oubliez pas une chose, le précieuse de qualification est une opportunité de rentrer en location, en relation avec ce client potentiel-là. Les gens qui ne veulent pas répondre ou sont comme se mettre en défensive lorsqu'on se met à poser certaines questions sont souvent les moins sérieux, parce que tranquillement, on déballe le jeu, puis on se rend compte que finalement, cette personne-là n'est peut-être pas qualifiée. Puis moi, une des questions que j'aime beaucoup poser d'entrée, c'est « Hey, tu m'appelles de cette propriété-là, qu'est-ce qui t'attire de cette propriété-là, puis qu'est-ce que tu cherches exactement? » Parce que souvent, lorsqu'il va déballer, je cherche X, Y, Z, ça ne correspondra pas du tout à ce que la propriété aigle. – Oui. Puis il y a une autre affaire qu'il faut comprendre. Il y a des idées préconçues en immobilier que si tu appelles le courtier inscripteur directement, il y a un avantage, OK? Il faut comprendre une chose, on vous a présenté un appel ce matin, mais juste une petite parenthèse, ce n'est pas moi qui les prends, ces appels-là. Parce que moi, mon travail, quand je représente comme un client de la rue Chambord, je représente ce client-là. Fait que je ne représenterai jamais les deux côtés, acheteur et vendeur. Fait que lui, ce gars-là, m'appelle en s'attendant à me parler, mais c'est tout le temps quelqu'un d'autre de mon équipe qui va lui parler, qui est assigné cette propriété-là, qui la connaît aussi bien que moi et que mon client. Puis il ne sera pas représenté pour moi pour l'acheter non plus, parce que les règles sur le courtage sont assez claires maintenant. La double représentation, ça fait la plus sensible de représenter un acheteur et un vendeur. Fait que là, dites-vous une affaire, c'est que le courtier inscripteur, en tant qu'acheteur non représenté par un courtier immobilier, vous êtes radioactif. Le courtier inscripteur ne veut pas vous toucher, ne veut pas vous parler, parce qu'il ne veut absolument pas avoir une apparence de conflit d'intérêts. Dans la transaction, on va vous dire quelque chose qu'il ne devrait pas vous dire. Puis moi, honnêtement, j'ai commencé à recevoir des appels bizarres au téléphone de monde qui ont l'air de tester le field. Genre, hier, j'ai reçu un appel. C'est une acheteuse qui me dit, « Écoute, j'ai vu ta propriété, c'est Harry Logan, ça m'intéresse. Regarde-moi, j'ai fait mes chiffres, je te présenterai une offre à 850 000. Qu'est-ce que tu en penses? » J'ai dit, « Écoutez, madame, mon travail se représente avant deux. Je suis la mauvaise personne pour vous présenter pour ça. Je vous conseille de contacter un courtier immobilier, puis de vous présenter pour venir visiter la propriété, voir, premièrement, si ça vous intéresse avant de parler de prix. Puis, deuxièmement, vous vous présentez sur une offre qui représente votre désir, mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Mais admettons que cet appel-là, c'est vraiment, ce n'est pas un client mystère, c'est véridique. C'est quoi son processus? C'est quoi sa réflexion à elle pour t'appeler directement puis venir tenter le terrain? C'est quoi les avantages qu'elle pense antirique? C'est les avantages préconçus que c'est un courtier inscripteur. Il va nécessairement vouloir faire les deux côtés de la commission puis plus d'argent dans ses poches. Mais ça, là, écoute, ça fait longtemps qu'on a un immobilier, là. Moi, je n'ai jamais pensé, là, genre, écoute, je vais prendre ce client-là direct parce que je vais plus faire de plus d'argent en y vendant à lui puis faire les deux côtés de la commission. Je vous le dis, là, je ne me souviens pas d'avoir pensé de même puis je ne pense pas que c'est déjà arrivé. Ça fait que ça doit faire vraiment longtemps que ça existe, ces idées préconçues-là pour que, je pense que ça vient des parents, des acheteurs, parce qu'on est rendu avec des acheteurs qui sont 25 ans, 30 ans, 40, tu sais, ça fait que c'est une autre génération. Mais je ne comprends pas comment tu peux penser que tout d'un coup, tu vas appeler un courtier puis qu'il va être aussi facilement malléable que de dire « Ouais, c'est beau, je vais te dire 850, d'après moi, on est correct pour que ça passe. Fais-moi une offre d'achat. » Puis en parenthèse, là, la cliente vendeuse que je représente dans ce cas de figure-là, j'ai vendu des maisons de toute la famille. Je suis en train de vendre une maison de son frère. Puis l'acheteuse, elle, elle pense que tout d'un coup, c'est le Saint-Graal. Elle arrive, là, puis moi, je vois bien de l'information. Non, 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 tu ne comprends pas la relation que j'ai avec ce monde-là. Là, toi, tu n'es pas à bonne place. Puis c'est clair qu'il faut toujours se poser la question. Quand il y a un seul, et moi, je le dis tout le temps à mes clients maintenant, là, ne faites-vous pas d'idées, c'est sûr à 100 % qu'il va y avoir deux courtiers dans la transaction, et c'est ce qu'on souhaite aussi. Oui, c'est notre client VIP, il y a 900 sur 10, que ce soit un client représenté par un courtier immobilier. Il est sérieux, il est préqualifié, il a fait ses devoirs, il connaît le marché. Donc, inquiétez-vous si vous êtes un client, que vous soyez vendeur ou acheteur, et qu'il y a juste un courtier impliqué, je m'inquiéterais. On va venir à l'appel. On fait un roleplay, David. Moi, je suis le gars qui a appelé. Tu me rappelles. Oui. OK, tu me rappelles, puis là, mettons que la propriété est toujours disponible. Oui. On va faire deux scénarios. Oui. Premièrement, qui est encore disponible. Parfait. All right. Fait que je t'appelle. Comment tu t'appelles déjà? On va dire que tu t'appelles Félix. OK. Parfait. Salut Félix. Félix, tu nous as appelé pour de l'information sur la propriété XYZ. Comment je peux t'aider? Oui, bien, je vais visiter, moi. Aujourd'hui, je suis disponible l'après-midi. Super. Tu es disponible l'après-midi à quelle heure? À 4 heures, je pense que je vais être disponible. Oui. Parfait. Je vais devoir valider si c'est disponible pour les vendeurs, mais avant d'aller plus loin, j'aurais quelques questions pour toi pour valider si on est en mesure de bien t'aider. Dis-moi, Félix, à quelle place tu as vu l'annonce? Sur Internet. Sur Internet. OK, super. Puis dis-moi donc, je pose autant la question, parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'attire spécifiquement de cette propriété-là? Bien, moi, je cherche une maison unifamiliale dans le Rosemont, fait que ça semblait correspondre pas mal à ce que je voulais, un petit shoebox. Moi, j'ai un trip de vouloir acheter un shoebox, fait que c'est ça. Parfait. Ce shoebox-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait comme caractéristique? C'est quoi tes besoins actuellement? Bien, moi, une fois minimum, je vous dirais, je peux faire avec trois chambres, mais idéalement, quatre chambres à coucher, puis je peux avoir un seul ménager, là, ce serait idéal. Donc, dans ton idéal, trois ou quatre chambres, sous-sol ménager, dans Rosemont, c'est le produit sur lequel tu serais potentiellement prêt à faire une offre d'achat. Oui. OK. Hé, dis-moi donc, es-tu propriétaire ou locataire? Je suis locataire. Tu es locataire, parfait. Je pose tout le temps la question parce que mes clients ont certaines attentes. Idéalement, tu aimerais rentrer dans ta nouvelle maison pour quand? Bien, je reprête. Moi, je suis flexible, mon bail, mon propriétaire est flexible là-dessus, fait que je peux le repasser rapidement, là, faire une session de bail ou casser le bail, fait que je pourrais partir, dans 60 jours, là, je peux bouger. 60 jours, parfait, excellent. Je pense que ça peut convenir à mes clients. Il y a une autre chose hyper importante, c'est qu'on essaie d'engager envers nos clients vendeurs, que tous les clients qui vont visiter vont être préqualifiés avec une institution. Avec quelle institution tu es préqualifié, toi? Bien, j'attends ma préqualification, là. J'ai fait une demande en ligne, là. Tu as fait une demande en ligne? Oui. Écoute, je suis certain que c'est bon, tu as déjà fait tes devoirs, alors félicitations pour ça. Ceci étant dit, c'est vraiment important qu'on ait une préqualification avant même la visite. Si tu me permets... Non, m'inquiète, tu n'as pas pour l'argent, là. Parfait, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Mon courtier hypothécaire va te lâcher un coup de fil, puis il va te parler avec toi, puis il va voir s'il peut-être t'offrir même des meilleures conditions, puis des meilleurs termes pour ton hypothèse. Mais est-ce que tu es obligé de faire affaire avec, si tu m'appelles? Pas du tout, c'est vraiment un appel exploratoire, mais vraiment, là, moi, je suis là pour m'assurer que tu as des meilleures conditions possibles. OK. OK. Écoute, nous, actuellement, nos vendeurs, ils cherchent à vendre, évidemment, pour environ 60-80 jours, donc ça semble convenir. Maintenant, la question que j'ai pour toi, si on visite cette propriété-là aujourd'hui, tu es confiant que c'est la bonne propriété pour toi, tu es à l'aise puis confortable avec ça, est-ce que tu vas vouloir faire une offre d'achat tout de suite après la visite? Bien, j'aimerais s'en visiter d'autres avant, là, c'est... OK, donc tu as le besoin, évidemment, d'en voir quelques-unes, donc ce que j'ai... Oui, c'est comme ma première maison que je visiterais, celle-là. OK, super, fait que c'est vraiment ta première maison. OK. Oui. Dis-moi donc, vu qu'on est rendu à cette conversation-là, quelle autre propriété tu aimerais visiter dans le secteur? Bien, j'ai vu une autre pas loin, là, qui est sur la rue à côté, là. Je ne serais pas si bien intéressé à vendre. C'est un duplex, celle-là, là, mais je serais intéressé à le voir aussi, là. Parfait, excellent, je comprends. Maintenant, c'est super important de savoir, là, c'est super rare que les gens nous appellent directement comme toi. Je ne me souviens même pas la dernière fois que quelqu'un m'a appelé directement. Comment tu fais tes recherches actuellement? Bien, je vais sur Internet, là, puis j'appelle les courtiers. Je vais être honnête avec toi, je ne me fais pas rappeler souvent, là, je ne sais pas pourquoi exactement, mais je ne me fais pas rappeler souvent par les courtiers quand j'appelle directement le courtier qui est sur la pancarte. OK, parfait. Mais c'est sur Internet pour répondre à ta question. Parfait. Donc, ce que j'entends, c'est que tu n'as aucun courtier qui t'envoie des fiches d'inscription, qui t'envoie des alertes avec qui tu es engagé avec un contrat de courtier. Non, 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 pas pour l'instant. Je n'ai pas vraiment... Je ne pense pas avoir besoin d'un courtier. Je connais quand même ça, là. Tu sais, je suis surcentriste. Puis elle me laisse, tu sais, quasiment à tous les jours, là. Ma mère aime beaucoup ça, fait qu'elle m'a montré comment elle faisait ses recherches là-dessus aussi, là. Fait que, tu sais, en tout cas, à la date, je me débrouille bien, là, je pense. Parfait, super. Fait que tu as une certaine connaissance. Puis ce que je comprends, là, puis peut-être juste être sûr que je comprends bien, là, ta motivation sur une échelle de 1 à 10 à acheter une propriété dans les 60 prochains jours, c'est quoi sur une échelle de 1 à 10? Bien, c'est un 7, je te dirais. C'est un 7? Oui. Parfait, super. Dans les faits, moi, ce que je propose, c'est vraiment qu'on puisse rencontrer sur place à la propriété. Je dois devoir valider avec les propriétaires. Mais il y a une chose que je te demande, c'est que tu vas devoir garder 15 à 20 minutes après la visite pour qu'on puisse faire le tour de ton projet et valider si c'est un projet qui est réaliste puis comment on peut t'aider pour aller de l'avant avec ça. OK. Oui, oui, on peut faire ça, là. Parfait. Moi, je vais t'envoyer... Mon courtier patrière va t'appeler. Je vais t'envoyer les documents de la propriété aussi. Puis suite à la visite, comme je te répète, tu vas devoir garder 10-15 minutes. D'ici là aussi, je vais t'envoyer un courriel avec différentes propriétés que je vais te proposer des visites dessus aussi. Tu vas me dire lesquelles tu veux visiter et on va en profiter pour faire ces visites-là aussi. Bon, OK. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Super. Alors, je t'envoie tout ça par courriel. Si jamais tu dois annuler le rendez-vous, je dois le savoir beaucoup d'avance parce qu'on va se déplacer. Ça peut peut-être modifier beaucoup ma journée, donc je veux le savoir d'avance, s'il te plaît. OK. Super? Parfait. OK, merci. Merci. On a-tu confirmé le rendez-vous? Je pense que oui. Parfait. Super. Maxime, je veux avoir ton hypote. Peut-être qu'il y a des choses que tu modifierais parce qu'on ne fait plus beaucoup de qualifications. Là, je l'ai fait pour le besoin. Bien, t'as fait, t'as fait. C'est ça, on ne l'a fait plus au téléphone presque nous autres, mais on l'a fait tellement longtemps que c'est ça. C'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai ces appels-là, il y a une question que je posais aussi. T'es avec qui dans le processus d'achat? Absolument. Est-ce que cette personne-là va être présente lors de la visite? Fait que là, c'est une question importante parce que si cette personne n'est pas là puis qu'il y a deux personnes dans le processus d'achat, c'est une visite pour rien, je pense. Absolument. À moins que la personne soit à l'étranger puis qu'elle ne puisse pas se présenter. Oui. C'est une autre affaire. Tu vas peut-être te poser la question pourquoi j'ai autorisé le rendez-vous d'entrée de jeu. Parce que je veux enlever ça de l'équation. Parce que je veux soulager le client puis après ça, tomber dans les questions exploratoires. Parce qu'ultimement, s'il ne se qualifie pas ou on voit que ça accroche, je vais convertir ce rendez-vous-là en rencontre au bureau. Oui. Non, c'est une bonne affaire de l'autoriser. Je pense comme ça, les gardes baissent un peu et disent « OK, c'est le gatekeeper qui me laisse rentrer, mais avant de... » Tu peux rentrer sur le terrain. Oui. Après, franchir la porte, il y a d'autres questions à répondre à ça. Fait que oui, je pense que c'est assez clair. Ce qui est toujours délicat pour moi, moi, mon but, quand je qualifie quelqu'un, c'est que... Puis quand je qualifiais quelqu'un, parce qu'on le dit, on ne le fait pas souvent, mais votre but en tant que courtier, ça va être... Écoutez, c'est une très belle propriété. J'espère qu'elle va convenir à vos besoins. OK? On va prendre 15 minutes après pour parler. Puis si toutefois, elle ne vous convenait pas, cette propriété-là, je pourrais peut-être vous faire d'autres suggestions, mais sincèrement, c'est une très belle propriété et j'espère qu'elle va vous convenir. Moi, c'est beaucoup plus cette approche-là que de proposer d'emblée de faire visiter. Puisque je sais qu'en immobilier, souvent, c'est coutume. Écoutez, on peut vous faire visiter deux, trois maisons en même temps, mais moi, j'ai tout le temps eu comme approche que je vais faire mon maximum pour vendre la propriété que j'ai là. Puis j'espère que ça va te convenir. Sinon, on pourra voir les autres options. Absolument. Absolument. C'est un excellent point parce qu'évidemment, on prend pour acquis, évidemment, qu'on représente les vendeurs là-dedans et tout ça. Oui, c'est un super point, Maxime. C'est qu'il reste que tu ne veux pas manquer l'opportunité de bien... Mais de l'autre côté de la médaille, c'est qu'on sait pertinemment que tu n'es pas le seul courtier qui va appeler. Ils vont vouloir en visiter d'autres. Mais sais-tu quoi? Moi, quand je me suis toujours dit, je vais me mettre tout le temps dans la peau de l'acheteur qui va peut-être être un vendeur qui me dit, ce courtier-là, il veut me vendre cette maison-là puis il veut bien représenter son vendeur. Fait que c'est peut-être ce genre de courtier-là que je veux pour vendre ma maison. Puis tu touches à un point, c'est qu'on a une perception puis on en parle souvent dans l'équipe que le client acheteur, ce qu'on appelle communément un lead, ça, c'est dans le joint immobilier parce qu'on appelle un lead, c'est du prêt-à-jeter. C'est bon, pas bon. Et ça, c'est un problème. On essaie de changer cette philosophie en disant que c'est un client. La personne qui appelle, c'est un client. Puis on pense que parce qu'il appelle pour une propriété qui est à vente, c'est un client acheteur, probablement que c'est aussi un vendeur. Donc tout le temps, gardez en tête que cette personne-là, suite à un appel ou une visite, c'est tout le temps d'établir quelle est la suite logique des choses pour ce client-là pour amener à augmenter, puis on va en parler dans un prochain épisode, augmenter ou monter dans l'échelle de gradation de « Hey, on s'approche-tu d'une transaction avec ce client-là? » Et lorsqu'on a… Et c'est tout le temps, je le dis tout le temps, lorsqu'on conclut une transaction, c'est souvent le début d'une relation à long terme avec ce client-là et là, la roue va se mettre à tourner. Exact. On va embarquer sur la qualification, puis ça, c'est important pour les courtiers parce que c'est une des plus grandes lacunes parce que je l'ai dit tantôt. Le message qu'on a souvent, c'est que les gens disent « Les courtiers ne m'ont pas rappelé. » Mais je pense que vous devez rappeler les clients qui vous appellent, même si c'est une mauvaise nouvelle que la propriété n'est plus disponible. Puis dans le cas présent qu'on parle là que le client nous a appelé ce matin, il y a eu 10 offres d'achat. Il y en a une qui est acceptée, je suis rendu fin d'inspection, financement, l'évaluation est lundi. Il faut rappeler ce client-là à cette heure. Right? Puis tu me rappelles. Parfait. Alors, Dring, Dring. Allô? Oui, allô? J'appelle pour la propriété. C'est Harry Logan. Oui, oui. Oui, celle que je voulais visiter là. Chambord. Chambord, excuse-moi. Excuse-moi, c'est trompé. Tu fais-tu le client? Moi, je fais le client. Tu fais le courtier. Donc, tu veux qu'on le mette comme si elle était déjà vendue. Elle était déjà vendue comme elle l'est actuellement. OK, super. Celle-là, je la twist différemment souvent. OK? Je vais te laisser la faire pour voir comment tu veux la faire. OK. Dring, Dring. Oui, bonjour, monsieur. Mon nom est Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Je vous appelle. Vous m'avez contacté pour une propriété sur la rue Chambord. Absolument. Écoutez, c'est une très belle propriété puis je comprends que vous ayez un intérêt pour cette propriété-là. j'ai une bonne puis une moins bonne nouvelle pour vous. Écoutez, la bonne, c'est qu'il y a plein d'autres propriétés qui sont à vendre autour, mais celle-ci, pour l'instant, n'est plus disponible. J'ai reçu 10 promesses d'achat puis ça fait déjà quelques jours que c'est vendu. Donc, c'est un peu la situation. J'imagine que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive de faire des appels comme ça puis de tomber sur une propriété qui est vendue. Non, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Je comprends. Dites-vous une chose, il faut comprendre que c'est assez rare que les gens nous appellent directement pour une propriété qu'on la vende. Généralement, ils sont représentés par un courtier immobilier parce que les nouvelles réglementations sur le courtage immobilier font en sorte que les gens veulent être représentés avec un contrat de courtage achat et passer par un courtier immobilier pour leur achat immobilier. Est-vous un petit peu au courant de ça, ces dernières tendances-là à l'immobilier? Un peu, oui. Je l'ai vu dans les journaux, mais je ne suis pas trop familier. Dans le fond, vous ne travaillez pas qu'un courtier immobilier présentement? Je ne travaille pas qu'un courtier actuellement. Parfait. Dis-moi pourquoi vous ne travaillez pas qu'un courtier? Tout simplement parce que je le faisais tout le temps tout seul. Ça fait quelques propriétés que j'achète puis je vends par moi-même. Je suis habitué avec ça. OK. Est-ce que je peux vous faire une recommandation? Absolument. Dis-moi une affaire, l'élément principal présentement pour vous donner toutes les chances de mettre la main sur une propriété comme la ruche en bord, je pense que c'est l'élément principal et le courtier qui vous représente, que vous avez choisi de vous représenter parce que c'est cette personne-là qui va vous vendre le jour où vous allez faire une promesse d'achat. Fait qu'avant même de commencer à appeler pour des propriétés, je suis un conseil à vous donner, c'est choisissez-vous un courtier immobilier qui va faire cette démarche-là à votre place parce que ça va être beaucoup plus efficace pour vous et beaucoup plus simple puis honnêtement, cette personne va être en mesure de vous aider à gagner plus facilement des offres d'achat. Là, est-ce que vous êtes seul dans ce processus d'achat-là? Bien, il y a ma conjointe aussi qui est impliquée. OK. Vous faites une préqualification hypothécaire? Oui. Parfait. C'est quoi le montant d'achat? Est-ce que ça couvrait le prix de cette propriété-là? Non, bien, on a besoin de prendre une hypothèque. J'ai une préqualification, mais... Non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. En fait, le prix affiché de cette propriété-là qui était à un million, est-ce que votre préqualification couvre ce montant d'achat-là? Oui, absolument. Parfait, super. Donc, vous avez fait déjà vos devoirs, vous êtes prêts à acheter. Écoutez, j'aime la conversation qu'on a. Je vous propose qu'on fasse une rencontre ensemble et qu'on parle de votre projet. Ça peut être en virtuel ou en personne. On prend un café ensemble, on parle de ça. Puis si vous trouvez qu'on est un bon fit et que je peux vous représenter, je pense que je peux vous aider à vraiment concrétiser votre projet plus rapidement que vous pensez. Oui, OK, ça me convient. Ça me convient? Oui. Dis combien de temps vous voulez acheter, vous? Bien, écoute, on s'est donné à peu près trois mois. Il faut qu'on déménage. On a déjà vendu notre autre propriété. Il faut acheter. Bon, on est mieux de se rencontrer plus tôt que plus tard. Absolument. À vous des disponibilités. Moi, je regarde mon agenda. Je suis assez occupé généralement, mais je vois que j'ai une vertue demain à trois heures. Ça vous conviendrait-tu? Je vais en parler avec ma conjointe. Je vais vous confirmer ça. Parfait. Regardez ce qu'on fait. On va mettre un rendez-vous tentatif à l'agenda. On va bloquer nos horaires. Comme ça, moi, je n'ai personne qui va prendre votre place dans mon agenda. Puis, vous, au moins, vous allez avoir un bon visuel de votre journée de demain. On vous propose 15 heures. Sinon, il y a-tu un autre moment? Normalement, c'est en soirée. On peut-tu dire que je vais bloquer, disons, 15 heures puis 18 heures? Oui, ça, ce serait mieux. Puis, confirmez-moi une des deux heures qui vous conviennent mieux. Est-ce que vous préférez en vidéoconférence ou en personne? Je vais préférer en personne. Parfait. Ça me fait plaisir de me déplacer. Super. Bien, écoutez, donnez-moi donc l'adresse de votre propriété où vous habitez. C'est le 1, 2, 3 rue principale. Parfait. Super. Êtes-vous propriétaire ou locataire? Je suis propriétaire. Ah, OK, super. Avez-vous besoin de... Mais vous disiez que c'est déjà vendu, c'est ça? C'est vendu, exactement. OK, parfait. Donc, écoutez, là-dessus, je n'ai pas besoin de vous offrir mes services là-dessus, c'est ce que je comprends. Bien, moins qu'on puisse la vendre deux fois, mais... Parfait. Bon, bien écoutez, j'ai bien hâte de vous rencontrer. On se voit demain puis on va pouvoir parler de votre projet puis vous aider à amener ça de l'avant. Parfait, super. Super. Maxime a touché plein de points hyper intéressants. La seule chose que moi, je fais un peu, bien on a toutes nos façons différentes un peu de faire. Moi, je vais aller annoncer que c'est en offre d'achat un peu plus loin dans la conversation. Je vais créer ma relation avec le client pour finalement lui dire « By the way, je vais vous dire que malheureusement, c'est plus disponible. » Mais je vais déjà avoir fixé un rendez-vous avec. Oui. Moi, je le fais en full disclosure. Donc, tu sais, genre, écoute, regarde, c'est plus disponible. On continue sa conversation puis là, ça se peut que le monde se brague. « Regarde, je suis intéressé à te parler. » On raccroche. Exact. Mais c'est peut-être le client que je ne veux pas. Peut-être aussi, exactement. Donc, c'est ça. Ceci étant dit, toi, tu peux te permettre de le faire. Il y a certains courtiers qui ont besoin de cette business-là qui doivent peut-être aller au moins aller quelques minutes dans la création de cette relation-là avant d'en venir à « Hey, c'est pas disponible. » En tout cas, ça, c'est toute une philosophie. On va finir ce segment-là puis qu'il appelle les courtiers. Puis deux conseils aux courtiers immobiliers au niveau de la qualification du client potentiel. Lesquels tu veux faire? Je vais faire un conseil aux courtiers. Cet appel-là, le premier appel que vous allez faire avec le client, vous allez peut-être recevoir un nom ou un... Finalement, ça ne va peut-être pas se convertir en visite. Ça, ce n'est pas si important que ça. C'est la suite. Le nombre de suivis et de relance on le sait, ça prend jusqu'à 7 suivis pour convertir en acheteur. Donc, il faut être persévérant. Il faut le faire souvent. Il faut les rappeler. Donc, ne pas s'arrêter au premier nom de grâce. Deuxième chose, il y a une chose qui va vous faire faire beaucoup d'argent, c'est votre enthousiasme au téléphone. D'être enthousiaste, d'être dynamique, d'être excité par rapport au projet des clients, ça va vous faire faire beaucoup de chemin. Oui. Puis le sens d'humour. Le sens d'humour. Ils disent que si tu peux faire rire une femme, tu peux l'embrasser. Tu ne connaissais pas celle-là? C'est vrai. Ça fait que le sens d'humour met en business au téléphone. Écoute, le nombre de fois je fais rire du monde au téléphone et ça a été comme OK, parfait, on peut te rencontrer. Oui, absolument. Notamment avec les acheteurs. Puis, tu avais-tu fini pour le conseiller courtier? Tu vas en demander deux. J'en ai dit deux. Il faut s'en garder un petit peu. Bon. Conseiller aux acheteurs, je l'ai dit tantôt, avant de commencer à magasiner, trouvez-vous, je choisis un courtier immobilier, sincèrement, parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est que le monde se sont fatigués de visiter. Puis, la fatigue fait prendre des mauvaises décisions. Ça fait qu'ils n'ont pas ni le premier courtier qu'ils ont rencontré sur sa huitième visite. Puis, c'est le service. Moi, j'ai un courtier, mais c'est extraordinaire puis c'est moi qui l'ai trouvé à la maison finalement. Ça fait que, choisissez un courtier, passez du monde en entrevue, allez voir les reviews sur Google puis je pense que ça va vraiment faciliter votre processus d'achat. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, faites-vous préqualifier. Vraiment là, encore trop de fois, je vois du monde qui même, qui présente des offres d'achat. J'ai une offre d'achat sur la rue Chambord. Christy, la préqualification était faite sur l'outil en ligne. Moi, j'ai check mes préqualifications. Je dis, voyons, ils n'ont pas fait le travail. Ils sont allés en ligne remplir ça pendant 5 minutes puis il y a une préqualification à 1,5 million. Je dis à mes clients, ça ne passe pas le test. Puis c'est une des plus élevées. Mes clients n'ont pas choisi. Fait que voilà. Cool. Bon, on se reprend pour une prochaine, tout le monde. N'hésitez pas à partager, vous abonner, à être présent avec nous. On va vraiment essayer de couvrir autant des sujets pour aider ou amener de la valeur à nos collègues, autant aux clients, vendeurs et acheteurs. Puis on va aussi déborder dans plein de sujets différents. Alors voilà. Vous avez des commentaires ou des questions. Mettez-les dans les commentaires parce qu'on a plein de sujets à vous parler. Autant personnel que d'immobilier, je pense qu'on peut faire le tour de pas mal d'affaires. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. All right, ciao.